Je suis Elissa Carolina González, je travaille au Centre des richesses de Revenue Québec, je suis économiste. Sabrina Prévost, conseillère en valorisation de la diversité. Je fais partie du comité pour la diversité culturelle chez Revenue Québec et le comité a été créé en 2017. On développe dans le fond des actions qui visent à pallier les enjeux que nos comités soulèvent en milieu de travail. Tous les membres du comité nous épargnent de nouveaux arrivants dans la Revenue Québec. Donc on va aller s'accompagner pour que ça se passe mieux leur intégration. Ce qu'on voit notamment avec les comités consultatifs, c'est que les gens s'impliquent, parlent. Les gens osent appliquer sur des postes auxquels ils sont compétents, auxquels ils ont le droit d'accéder. Ça me fait sentir que l'organisation écoute nos besoins puis prend en compte la réalité de ses employés. Quand on parle de minorités visibles et ethniques, on peut compter un taux de représentativité au-delà de 30 %. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait intégration, progression et réussite pour permettre à chacun et chacune de vivre son plein potentiel en milieu de travail. Mon équipe de travail est très diversifiée. On se ouvre à la différence. Toute la richesse, le bagage diversifié que les gens apportent, ça permet de créer un environnement avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Revenu Québec a également établi des partenariats avec différents organismes et entreprises à l'externe. Ce qu'on souhaite, c'est, oui, un rayonnement de nos pratiques afin de montrer notre leadership, d'influencer peut-être d'autres entreprises à mettre en place ce type de pratiques-là, mais également pour échanger. Pour ouvrir les portes et pour montrer l'exemple. Pour nous, être finalistes au prix Droits et Libertés, c'est une grande fierté. Je sens vraiment que je fais une différence, puis je sens qu'on me donne les moyens aussi pour faire cette différence-là. Je tiens aussi à remercier ça, parce que grâce à ça, je travaille à Revenu Québec et je suis intégrée. Je suis fière de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada